... smartphone, puisque c'était ça notre idée. En juillet, il y a eu un article qui est paru, grâce à mon projet de Charleroi, et on a fait la connaissance d'Alexis, qui est là-bas et qui prendra la parole tout à l'heure autour de la table. Et donc on a fait connaissance d'Alexis et de la SVL, une nouvelle ville, et on a rencontré Alexis, Raphaël et Julien au mois de juillet pour discuter ensemble de ce projet. Alors lui, il a déjà créé une première application qui s'appelle Visite Charleroi, dont on se parlera tout à l'heure, qui s'adresse aux commerces et aux structures, et qui sera lancée dans les prochains mois, et qui a cartographié exactement de la même manière que nous, avec l'aide de Charleroi Centre-Ville, tous les commerces qu'il y a sur la famille, vraiment au niveau de Charleroi Centre-Ville. Et on s'est dit, pourquoi pas partir sur le même concept et imaginer une application Visite, qu'on doit encore nommer, puisqu'on a pour le moment encore donné de nom à cette application, pour partir exactement sur l'idée de cette cartographie, c'est-à-dire des répertoires qui partent dans tous les sens, mais où l'information est intuitive, visuelle, au bout du doigt, et personne, finalement, ne saura réellement ce qu'il y a derrière, ces centaines de causes que lui a imaginées pour pouvoir créer cette application en se maintien. Alors, quand on l'a rencontré, on s'est dit, bingo, on gagne deux fois dans cette aventure, parce que d'abord, c'est une application qui sera créée par un jeune pour les jeunes, et donc on se dit que là, on a vraiment des objectifs, que nous, c'était fixé dans le cadre des états généraux et des cas faits à l'époque, et donc voilà, ça part de l'institution qui est l'opinion sur rue, mais on part d'une nouvelle institution avec vraiment une dynamique jeune, et dans un deuxième temps, on s'est dit, voilà, on bleue. Et donc, dans cette application que, alors, Alexis, vous présentera tout à l'heure, ça, tout va se jouer sur la géolocalisation, en fait, mais bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, ceux qui veulent en savoir plus peuvent nous retrouver au niveau de la table avec Alexis et Sam. Au niveau de l'atelier 4, accès à l'information commerciale ici, et c'est vrai que le fait que l'outil parle aux jeunes, parce que c'est un jeune qui le développe, et donc les moteurs de recherche soient pour eux faciles d'accès, et pas dans cette logique institutionnelle, et c'est vraiment un super projet. Donc, merci à toi.